Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une recette anti-acné, anti-tache, anti-bouton, anti-imperfection tout court. C'est une recette qui fonctionne très bien, que moi j'utilise beaucoup pour éviter que j'ai des boutons. En plus, il y a des moments où j'ai un petit bouton, je l'utilise et le petit bouton part rapidement. Elle est facile à réaliser avec des trucs que vous avez dans votre réfrigérateur. Donc, n'oubliez pas de laisser un petit like après avoir regardé la vidéo, de vous abonner à cette chaîne et aussi de laisser un petit commentaire. Si vous aviez déjà utilisé cette recette-là, je serai vraiment contente de vous lire. Donc, on commence avec la vidéo. Pour avoir une belle peau, ce que vous utilisez sur votre visage est très important. Donc, votre routine du visage est super importante. Donc, ce masque-là, je l'utilise avec un petit pinceau sur ma peau. Je fais très attention pour ne pas trop frotter, pour ne pas abîmer ma peau. Et je choisis un truc qui est vraiment doux pour que ma peau ne s'abîme pas. Je l'applique partout sur mon visage. Il peut être conservé pendant un mois ou plus au réfrigérateur. Et si vous le mettez dans votre armoire, il faut l'utiliser ou le garder seulement une semaine parce qu'après, ça ne fonctionne plus. Donc, je l'applique sur mes paupières parce qu'il est vraiment doux. Ce n'est pas un masque qui agresse la peau. Donc, c'est pour ça que je peux l'appliquer sur mes paupières. Il n'y a aucun problème. L'utilisation de ce masque se fait tous les jours. Je l'utilise tous les jours. Il peut même être utilisé deux fois par jour. Durant la matinée, si vous n'allez pas vous exposer au soleil. Et durant le soir, avant de dormir. Mais si vous allez sortir et vous exposer au soleil, je vous en prie, ne l'utilise pas durant la matinée. Donc, ce que je fais, je l'applique partout. Après, je vais le laisser poser pendant quelques 15 minutes, pas plus. Après les 20 minutes de pause, je vais rincer ma peau et utiliser le savon vitamine C de L'Horre Afro. Vous pouvez le trouver sur le site web www.l'horreafrostore.com J'utilise une petite portion de savon que j'avais. Je n'ai pas besoin d'utiliser un nouveau parce qu'il y a un petit peu... Il y a un reste que j'avais quoi. Je l'utilise. Donc, je fais masser mon visage avec le savon. Il est très important de faire des petits mouvements circulaires pour faire fonctionner le savon sur son visage. Ça ne sert à rien de juste passer le savon comme ça. Vous n'allez trouver aucun résultat. Donc, ce que je fais, je l'applique et je laisse poser pendant 2 à 3 minutes. Pendant que je frotte super bien. Je fais très attention pour ne pas abîmer ma peau. Je n'utilise pas les angles. J'utilise la pomme de mes mains et mes doigts. Pour la réalisation de la recette, vous aurez besoin d'un bol. Vous pouvez utiliser n'importe quel bol. Et vous aurez besoin d'une tomate. La tomate, elle a de très bons bienfaits pour la peau. Elle enlève les taches, donne de la brillance, élimine l'acné, apporte des vitamines à votre peau. Donc, vous pouvez faire vos recherches pour savoir plus sur les bienfaits de la tomate. Donc, ce que je vais faire, je les fais laver. Premièrement, il faut que votre tomate soit bien propre. Après, je l'ai découpé en petits morceaux. Je l'ai mis dans mon bol. Vous pouvez aussi utiliser un mixeur, ce qu'on appelle blender. Il n'y a pas de problème. Parce que l'important, c'est de bien mixer. Je fais découper de très petits morceaux pour que ce soit plus facile de le faire mixer. Parce que je vais utiliser un mixeur à la main. Mais il faut faire bien attention pour que ce soit complètement mixé. Il ne faut pas qu'il y ait des morceaux de tomate qui sont partout. Donc, voilà. Après, ce que je vais utiliser, je vais utiliser du café. Vous savez, le café a de très bons bienfaits pour notre peau. Il élimine les peaux mortes et donne de la brillance à notre peau. Donc, c'est le gommage parfait. C'est un masque gommage. J'utilise du café instantané. Si vous avez du café qui est 100% naturel, qui est complètement noir, il n'y a aucun problème. C'est nettement mieux. Mais moi, ce que j'utilise, c'est ce café-là. Donc, comme je vous avais dit qu'il faut utiliser les trucs que vous avez à la maison. Donc, moi, j'utilise ce que j'ai à la maison qui fonctionne aussi bien. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis à peu près deux cuillères à soupe de café. Mais la portion ou la quantité que vous allez mettre, ça ne change vraiment pas grand-chose. Parce que l'important, c'est qu'il y ait du café et aussi de la tomate. Vous pouvez aussi mettre du concombre, du miel. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez mettre d'autres trucs que vous savez qui sont efficaces pour votre peau. Après, ce que je vais faire, je vais faire mixer avec mon mixeur à la main. C'est un petit peu difficile de faire mixer ça. Mais je préfère utiliser ce mixer-là au lieu d'utiliser le blender. Parce que ce sera beaucoup plus difficile de faire mixer au blender. Parce qu'il n'y a pas de liquide dans la recette. Donc, si vous avez d'autres moyens de faire mixer, faites réellement ce que vous pouvez pour mixer le truc. Voilà la texture que vous allez avoir. Après, je vais utiliser du jus de citron. Parce que oui, je ne peux pas faire une recette sans le jus de citron. Une recette anti-acné sans le jus de citron, ce n'est pas une recette complète. Donc, je mets une petite portion de citron. Vous pouvez mettre à peu près deux cuillères à soupe aussi de jus de citron. Vous pouvez utiliser le jus qui vient en pot. Le jus naturel, c'est encore mieux. Après, il faudrait tout simplement bien mélanger votre recette. Et voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais garder cette recette-là dans un petit pot. Parce que j'ai vraiment besoin de la conserver. Puisque je vais l'utiliser deux fois par jour sur ma peau quand je ne sauve pas durant la matinée. Donc, je vais le faire garder au frigo pour un mois, un mois et demi, jusqu'à un mois et demi. Il n'y a aucun problème. Je ne vais pas la faire congeler. Mais plutôt, je vais juste la conserver en bas pour que ce soit tout frais. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous apporter aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et de me suivre sur les réseaux sociaux Lovafro. Instagram aussi, c'est Lovafro Stop. Donc, je vous fais plein de bisous. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye. Hasta luego. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501